bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire sur les compétences sociales à l'école je vous laisse arriver je vais vous expliquer rapidement comment nous allons procéder cet après-midi pour ce nouveau webinaire je vous laisse arriver je vois que vous arrivez nombreux c'est très bien je vois que vous êtes ponctuel c'est parfait comme ça parce qu'on a beaucoup beaucoup de choses à vous raconter on va raconter on va vous parler des compétences sociales à l'école on a la chance d'avoir un partenaire avec nous aujourd'hui on a placote qui va venir nous présenter des jeux donc je vous laisse arriver je vous explique et je vais vous présenter les différents intervenants de l'heure qui va arriver alors pour ceux qui n'ont jamais participé au webinaire de didacto je vous explique au départ je passe la parole à étienne qui vous fait une petite présentation de didacto ensuite nous allons avoir une alternance de présentation de jeu entre étienne et laurence puis l'intervention donc je vous annonçais de placote donc mélanie qui est déléguée pédagogique orthopédagogue pour placote qui va nous présenter donc des jeux qui va nous parler un petit peu de de placote de comment ils fonctionnent et de de leurs jeux et puis on terminera par une petite série de questions d'ordre soit général ou sur quelques jeux que vous voulez revoir en particulier vous avez donc les qr qui sont en bas de l'écran je vous invite à poser vos questions à cet endroit là parce que c'est plus facile pour moi de les de les sélectionner de les garder de voir s'il faut que j'intervienne tout de suite auprès de l'intervenant ou si je garde la question pour la fin du webinaire j'espère que vous m'entendez bien j'espère que je vois pas de 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 petits problèmes particuliers j'espère que la connexion est bonne pour vous et puis on va pouvoir commencer est ce que je vais peut-être vous poser des petites questions savoir déjà ce si de où vous nous regardez pour nous faire un petit peu rêver alors est ce que dans les qr vous arrivez à m'écrire pour me dire d'où vous êtes moi j'ai déjà un petit coucou mais dites moi alors nous avons montpellier nous avons trois nous avons paris la mayenne on va essayer de voir qui va être le plus loin dans ce webinaire ce que c'est peut-être mélanie qui va gagner parce que mélanie est en direct du canada donc la seine et marne l'un la savoie donc là pour l'instant nous restons en france lyon à la belgique nous avons aussi lausanne à quelques pays limitrophes voilà voilà on a nous avons la roumanie bienvenue à vous puis on va pouvoir continuer je vais laisser la parole à étienne pour débuter ce webinaire parce que nous avons la grande difficulté à chaque fois de nos webinaires c'est de limiter le nombre de jeux que nous vont présenter en une heure c'est assez compliqué à sélectionner parce que nous en trouvons plein plein qui répondent à la thématique du jour je vais donc laisser la parole à étienne pour commencer ce ce webinaire étienne je vous laisse la parole avec plaisir les bons ah ben non j'ai déjà oublié une petite chose à préciser donc je vous laisse là et je reste là comme les fois précédentes dans nos webinaires en fait on vous prépare un petit catalogue des jeux présentés donc je j'ai préparé un petit catalogue avec tous les jeux qu'on a présenté on vous envoie d'ici quelques jours le lien du replay le catalogue en pdf pour pouvoir voir ou revoir la présentation qu'on vous a fait aujourd'hui voilà voilà je crois que j'ai fini et tienne je peux vous laisser la parole merci c'est pas inutile en effet de repréciser ça parce que on avait une centaine d'inscrits aujourd'hui pour l'instant on est à 25 personnes avec nous donc merci aux présents fidèles ou nouveaux et les autres donc on aura la possibilité de de revoir ensuite tout ce qu'on s'est dit et les jeux qu'on a qu'on a présenté est-ce que c'est je sais pas cette petite ce mercredi après-midi un peu un peu agréablement chaud l'approche des vacances mais voilà d'habitude on a on a un pourcentage de de présents un peu plus un peu plus élevé donc merci encore à ceux qui à ceux qui sont là pour cet avant dernier webinaire de l'année scolaire puisqu'on aura donc le 8 juillet prochain notre rendez-vous trimestriel consacré aux nouveautés ludiques en particulier pour les ludothèques voilà donc moi je suis étienne de didacto et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui quelques phrases de présentation très rapide pour ceux qui découvriraient didacto à l'occasion de de ce webinaire donc chez nous pas de catalogue papier pas de magasin tout est en ligne sur notre site didacto.com on a dépassé cette semaine les 2600 jeux et matériels ludo éducatifs divers en ligne merci Laurence qui s'occupe de les de de cette mise en ligne constante et intense donc nous on fait que du jeu et du jeu majoritairement à destination des professionnels pour les aider dans leur activité quotidienne les enseignants de maternelle et de primaire les professionnels de la petite enfance des ludothécaires médiathécaires des professionnels de santé etc globalement dans l'état d'esprit on s'efforce d'être un peu plus qu'à un fournisseur un vrai un vrai partenaire pour nos clients dans le choix des jeux et des outils que l'on met alors à leur disposition donc on boucle cette année scolaire plus motivée que jamais prêt à travailler avec vous sur vos projets à répondre à toutes vos demandes vos devis vos commandes si vous avez quelques restes de budget où les ou les commandes de rentrée pour les écoles à préparer surtout n'hésitez pas nous sommes à votre disposition alors retour au sujet d'aujourd'hui donc les compétences sociales à l'école c'est pas un sujet si évident que ça et pourquoi pour pour deux raisons la première raison c'est que la notion de compétence sociale reste un peu vague c'est mis dans la grande charrette du vivre ensemble et on parle aussi parfois de compétences comportementales de compétences non cognitive émotionnelle psychosociale donc globalement pour définir un peu le sujet on peut catégoriser ses compétences sociales en trois groupes donc le premier groupe c'est ce qui tourne autour de la conscience de soi de la capacité à se connaître à reconnaître et à maîtriser ses émotions le deuxième groupe avec des compétences qui développent l'empathie envers les autres la capacité à gérer les relations aux autres et à faire preuve des comportements sociaux adaptés et puis enfin le troisième groupe c'est la capacité de l'enfant à construire son autonomie et son esprit critique à travers une vision du monde qui lui soit propre et à prendre des décisions responsables voilà la deuxième interrogation sur le sur le thème des compétences sociales à l'école ça consiste à se demander si c'est bien le rôle de l'école que de développer travailler ce type de compétences alors c'est évidemment le capital familial et culturel de chacun avec lequel un enfant aborde ses compétences va forcément influencer son empathie sa maîtrise des codes sociaux etc mais pour autant l'école n'est pas un lieu hors du monde et mieux préparer les élèves à la vie qui les attend en faire des hommes et des femmes ouverts responsables ça fait aussi partie de sa mission donc la question a été tranchée bien entendu et d'ailleurs une partie de l'examen du brevet en troisième fin de troisième vient sanctionner l'acquisition de ses compétences alors évidemment dans un cadre comme celui ci le jeu est pour l'enseignant ou l'intervenant extérieur ou pour le parent d'ailleurs by the way un outil privilégié d'apprentissage par l'exemple le questionnement la mise en situation donc chez didacto les jeux qui traitent de ces questions sont visibles dans une rubrique dans la catégorie jeux par thème puis moi et les autres qui regroupent des sous catégories comme les émotions vivre ensemble l'écologie et l'environnement etc mais au delà des jeux qu'on propose c'est peut-être pas inutile de rappeler aussi que la première façon de laisser les enfants aborder ces questions c'est à travers le jeu libre ils se mettent tout seul en situation sans avoir besoin d'être stimulé ou d'être regardé et on peut aussi y ajouter des jeux d'imitation même si on n'en fait pas chez didacto donc là je prêche pas pour moi paroisse mais ça permet aux enfants d'essayer différents rôles différentes personnalités de se mettre dans des situations du monde réel dans un environnement en fait sans pression et puis bien évidemment une catégorie spécifique dont on parle pas spécialement aujourd'hui qui sont les jeux coopératifs on a déjà fait des webinaires sur le sujet on a plus de 200 jeux coopératifs et évidemment en soi le fait de coopérer est un élément d'apprentissage de ses compétences sociales donc voilà en quelques mots pour pour l'approche revenons à notre webinaire quitte à répéter quelques trucs qui ont été dit par par sabine auparavant mais comme les uns les autres sont arrivés aussi au fur et à mesure c'est pas grave laurence va vous présenter quelques jeux autour des comportements sociaux puis moi je vous retrouve pour des jeux plutôt autour du dialogue et de la connaissance de soi et des autres et puis ensuite donc on a souhaité donner la parole à un éditeur qu'on aime beaucoup qui est l'éditeur canadien placote pourquoi parce que le canada est en pointe sur ces questions et que placote qu'on soit des jeux singuliers qui ressemblent pas des jeux classiques et c'est ce que vous présentera donc mélanie lorti qui est orthopédagogue et déléguée pédagogique chez placote et que je remercie beaucoup d'être là avec nous et enfin on terminera par quelques jeux autour de la reconnaissance et de l'expression des émotions on en a beaucoup on a choisi juste quelques-uns et puis enfin il y aura quelques questions réponses à la fin si vous le souhaitez si on déborde pas trop je vous souhaite donc une bonne heure en notre compagnie et je passe sans plus attendre la parole à laurence à tout de suite à toi laurence bonjour à tous ravi de vous retrouver sabine est ce que tu introduis mes jeux un par un ou j'attaque ah non mais je te laissais en grand écran pour quand même qu'on te voit avant de présenter les jeux mais moi je suis prête à lancer le premier le premier jeu on est parti donc laurence va vous présenter mieux vivre ensemble de chez avenue mandarine donc on je vous expliquais au début du webinaire on va moi je vais alterner avec les sites internet comme ça ça vous permet de voir la boîte fermée parce que étienne et laurence vont vous présenter les les jeux ouverts et le principe du jeu ce qui vous permet moi sur le site d'avoir l'idée du prix de devoir pour quelle tranche d'âge d'avoir quelques éléments donc voici la boîte et le contenu voilà et donc là celui ci donc mieux vivre ensemble et du calendrier de avenue mandarine 24 euros il ya trois jeux à l'intérieur et je laisse laurence vous le présenter alors il faut je vous dise que les jeux je vais vous présenter là en première partie ça ressemble moins à des jeux de société que ce qu'on vous présente d'habitude sur d'autres thématiques c'est vraiment du matériel pour faire des ateliers autour de la thématique du jour voilà puisque puisque vraiment des jeux de société à proprement parler alors je les ai classé là nous pour cette première vague parage donc ça c'est le coffret le plus facile et le plus abordable on commence avec un loto et vous voyez que sur la planche de loto et bien ils ne sont pas très sages je ne range pas mes affaires et je cours dans le couloir je crie en classe voilà et l'enfant va remettre donc ça se joue comme un jeu de loto et l'enfant va remettre dessus des petits cartons avec un comportement adéquat je demande la parole je range mon manteau etc etc et vous avez comme ça différentes voyez là on est dehors ici on est dans les transports et là on est à la cantine voilà donc un jeu de loto très simple on harmonise des images ensuite on a deux grandes cartes là pas des paires de cartes qui sont plus grandes et en fait où on a une situation pas très faille une situation une conséquence vous voyez là ce petit lion écrit et résultat l'enfant qui était pas loin mais tout d'un coup il a eu peur voilà ici on se bagarre résultat bah mon copain il pleure donc voilà ça c'est pour pour parler avec les enfants de action réaction et puis le dernier jeu on a des cartes avec des tas de situations voilà donc les enfants peuvent les classer par exemple en adéquates et pas adéquates et puis autrement on les présente aux enfants et voilà ils ont des petits panneaux comme ça ok pas ok et en fonction de la carte qu'on leur présente voilà le petit chien sur l'eau là il jette ses papiers dans l'eau et ben voilà moi je vais dire que c'est pas ok et puis quand on est quand les réponses sont bonnes on peut aussi mettre ça en oeuvre c'est les petits coeurs et on distribue des petits coeurs donc voilà pour le coffret mieux vivre ensemble à toi sabine merci deuxième jeu ça va être le bon comportement l'école ça c'est un jeu de chez accros voici la boîte voici le contenu donc on est comme laurence vous disait c'est beaucoup de de cartes de situations de prétexte à à discussion il ya développement de langage jeu d'association pour apprendre à bien se comporter donc donc 16 euros je montre un petit peu voilà est ce que je vais préciser aussi sur ceux qui n'ont pas l'habitude sur notre site c'est que vous pouvez télécharger toujours les règles du jeu donc soit les jeux qui sont en ligne ou parfois il ya aussi une rubrique avec tous les les règles du jeu de deux jeux qui ne sont parfois plus à vendre mais que vous pouvez retrouver petite parenthèse sur notre site à toi laurence Sabine a raison on vous met les règles en ligne pour que vous puissiez vraiment voir en détail si vous souhaitez ce qui va arriver si vous commandez le jeu mais dans le cas de accros dans le souci de pas imprimer les les comment les règles en plusieurs langues il n'y a aucune règle dans la boîte et donc c'est téléchargeable du coup exclusivement sur le site alors là il s'agit de cartes en carton un super super costaud avec situation adéquate et ce qui situation moins approprié donc pareil on peut faire du classement on peut faire de l'association et puis surtout en discuter avec les enfants et le comment et le pourquoi et juste pour des activités de tri voyez il y a pour vérifier au dos le numéro donc des cartes qui vont ensemble et puis le petit smiley ou le pas content voilà donc là voilà il y en a un qui part il a laissé tout en bazar et là il a bien rangé sa peinture avant de partir la petite fille en fauteuil qui est bien embêtée et ah bah voilà le petit garçon il a regardé il va l'aider à monter sur le trottoir etc combien de cartes me demande etienne mais c'est une très bonne question 34 4 voilà à toi alors jeu suivant éduqué contre le harcèlement scolaire encore un jeu de chez accros donc voilà avec des situations mais là ce sont des photos un ensemble de cinq séquences photos illustrant le harcèlement scolaire la 18 euros 40 je vous montre un petit peu notre site et je laisse laurence vous les montrer alors ici on repère les situations avec un cadre de couleurs et donc il s'agit de les remettre dans ordre et puis va d'en discuter donc là on a voyez un enfant qui est tombé alors qu'il y avait déjà des béquilles et un pied dans le plâtre des copains qui se moquent de lui ici là il y a un enfant qui réagit en l'aidant à se relever après ils en parlent ensemble donc c'est l'étape de médiation et enfin bah voilà bah finalement quand on est tous copains c'est quand même plus facile et c'est un sujet c'est super important d'en parler bien sûr pour que les enfants osent aller communiquer s'ils sont victimes de harcèlement donc vous avez comme ça voilà différentes situations le petit garçon à lunettes qui se dont on se moque parce qu'il bouquine la petite fille toute seule sur son banc etc etc donc cinq cinq séries de quatre images voilà quatre photos exactement alors jeu suivant donc ça c'était celui que l'on vient de vous présenter le suivant c'est mets toi à ma place là c'est aussi un support pédagogique pour susciter discussion voici la boîte on est encore chez la crosse voilà avec voilà un support triangulaire et trois séries de dix illustrations recto verso que je laisse Laurence vous expliquer voilà 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 donc là on a un support ça fait un peu on pourrait dire un flip-flap on va avoir une situation et on peut mettre un enfant de chaque côté ou un enfant un adulte parce que vous voyez de chaque côté c'est quand on retourne c'est toujours la même situation voilà là par exemple on a oh un monsieur qui a eu un petit accident avec un pigeon et de l'autre côté on a la même situation ce qui permet de discuter à deux on va rechercher dans cette colonne là voilà un des personnages qui est présent sur la photo voilà je vais pas forcément voilà j'ai trouvé la maman et ici je vais donner une émotion à la maman donc la maman on va peut-être qu'elle est surprise quand même de voir ce qui arrive au monsieur voilà donc c'est vraiment un outil de langage pour analyser décrypter des situations à toi Samy ouais merci on passe au jeu suivant qui est la roulette de l'estime de soi donc là on est toujours chez Acros voici la boîte et voici le contenu voici donc là toujours enfin c'est vraiment du matériel modulable euh c'est rare chez nous c'est souvent des jeux qu'on vous présente mais c'est vrai que là on est plus sur du sur du matériel à vous présenter et le prix vous voyez durée de la partie 25,90 et je laisse Laurence vous le présenter alors là on a un coffret avec plein de choses on a euh deux roulettes deux disques donc on prend le rouge ou le bleu et en fait euh c'est un jeu qui a été créé alors que nous avions des confinements et euh sur la roulette rouge et bien on ne se touche pas voilà alors que euh avec cette roulette là on peut être amené à se faire un bisou en vrai donc il y a un joueur qui va euh faire tourner cette roulette là voilà elle va montrer euh Jennifer qui est assise là au bout de la table et ensuite on va euh tourner cette roulette donc là on va faire un bisou à Jennifer là on va dire quelque chose qu'on apprécie beaucoup chez Jennifer et là on va dire pourquoi on trouve qu'elle est très forte etc on peut euh le faire à l'oral donc chaque euh chaque enfant chaque joueur chaque participant va s'exprimer et on peut également utiliser si les enfants sont plus grands ces bulles là avec des crayons vous voyez c'est fait pour pas mal d'enfants et euh chacun va écrire ce qu'il a à dire et puis après on va montrer les bulles les lire etc donc voilà et il y en a et puis je ne sais plus lequel il y en a une où l'enfant se présente et tout le monde applaudit donc voilà c'est le jeu positif et qui fait du bien merci alors là nous quittons à Croce pour retrouver les Cats Family donc euh les jeux de cartes de de François Petit comme ça je vous présente ça ça laisse le temps à Étienne de venir s'installer Découvrons nos talents les intelligences multiples donc un jeu de de François Petit voici le le jeu pour 16 euros et je laisse Étienne vous le présenter ça va Étienne tu n'as pas été trop rapide ? mais pas du tout c'est formidable alors on a deux jeux qui se ressemblent fort qui sont Découvrons nos talents les intelligences multiples et puis talent et intelligence multiples je ne sais pas trop pourquoi Cats Family a éprouvé le besoin d'en faire deux parce qu'ils sont un tout petit peu pareils mais c'est pas grave l'idée c'est qu'il y a huit types d'intelligence différentes évidemment qui sont un petit peu à des degrés divers chez chacun l'intelligence intrapersonnelle donc plutôt centrée sur 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 soi interpersonnelle des relations avec les autres musique logico-mathématique naturaliste visuospatiale linguistique ou kinesthésique avec le mouvement et donc il va falloir un petit peu découvrir ça et découvrir qui on est comment on se place par rapport à ces différentes intelligences donc il y a plusieurs jeux pas mal de règles de jeu pour découvrir ça chaque intelligence est connectée avec un petit un petit un petit comment dire un petit logo quoi un petit un petit un petit signe avec des mots clés par exemple pour l'intelligence visuospatiale c'est espace et visualisation vous pouvez le deviner langage et rédaction pour l'intelligence linguistique logique et analyse pour l'intelligence logico-mathématique etc etc donc on peut commencer par travailler avec les élèves alors tous les jeux que je vais présenter là il y en a cinq ou six on est quand même sur des jeux pour un âge plus élevé que ce que Laurence vous a présenté tout ça on est au mieux enfin au mieux au plus petit entre 7 et 8 ans et évidemment ça peut aller bien plus loin chez les ados voire les adultes donc il va falloir découvrir un petit peu si on donne un mot clé par exemple à quel type d'intelligence il est connecté et puis on va avoir tout un tas de défis je crois qu'il y a 48 cartes défis je vais pas dire de bêtises 48 63 63 cartes défis en différentes catégories qu'il va falloir ensuite associer aux différentes intelligences par exemple si je veux être soigneur soigneur on peut dire que c'est connecté avec l'intelligence naturaliste et l'intelligence interpersonnelle ou architecte c'est l'intelligence visuospatiale et l'intelligence logico-mathématique voilà donc je donne ce mot là et les gens doivent par exemple choisir à quel type d'intelligence on se rapporte voilà donc il y a des métiers il y a des activités est-ce que j'aime mieux peindre une porte ou gérer mon planning de devoir et chacun à quelle intelligence il se rapporte en méthodologie j'aime mieux travailler en groupe ou utiliser une boîte à fiches sur les loisirs sur les jeux voilà donc il y a tout un tas de d'activités comme ça qui vont nous aider à à définir un peu comment on se situe ou comment on se situe les autres il y a aussi des cartes à vie qui permettent de dire j'aime bien j'aime pas je suis indifférent à tout ça je pratique je pratique pas j'ai ce talent je n'ai pas ce talent par rapport à toutes les propositions qu'on va pouvoir donner donc c'est un peu une boîte à outils en fait avec plein de façons différentes d'utiliser ces cartes le deuxième jeu découvrons attendez voir lequel c'est celui-là talent et intelligence multiples je pousse tout ça sur le côté hop là le deuxième jeu talent et intelligence multiples c'est presque pareil sauf que on va avoir des défis qui vont être plus sous la forme de défis à faire soit dans plein de de systèmes différents au niveau linguistique au niveau voilà est-ce que est-ce que donne le féminin d'un mot choisi par ton voisin de gauche en deux à trois minutes invente une petite histoire sur le thème de de l'amitié et puis on va avoir aussi des cartes plus autour de force ou de de besoins quels sont mes besoins c'est vachement important on parle souvent des émotions mais on parle pas des besoins par exemple moi j'ai un besoin d'amour c'est un exemple un besoin d'amour et un besoin d'appartenance quelles sont mes forces je suis sociable et je suis optimiste voilà donc on va pouvoir un peu mélanger un petit peu tout ça pour définir des portraits des envies des métiers ou des activités qui nous conviennent voilà pour ce premier jeu ces deux premiers jeux talent et intelligence multiple voilà à vous Sabine moi je reprends la main pour vous présenter alors les jeux suivants donc on a le 10 mois édition enfant et le 10 mois édition famille je pense qu'Etienne va vous les présenter ensemble donc c'est pour ça que je présente là sur le site donc 20 euros chacun c'est un jeu de questions pour créer des moments d'échange d'écoute de façon ludique et positive je pense qu'il va pouvoir vous présenter quelques exemples de cartes voilà Sabine si vous dites tout j'ai plus rien à dire après ouais mais je vous laissez le poser les cartes à vous non Sabine a tout dit voilà donc en fait voilà en effet non mais on se dépêche pour laisser la parole après à Mélanie en fait vous avez raison donc quatre types de cartes ce sont des questions simplement qu'on peut poser soit dans un cadre plus pour les enfants soit dans un cadre plus familial ou alors au-delà bien entendu et voilà on peut être en groupe et tous les enfants répondent à la même question enfin voilà toutes les situations sont possibles là aussi c'est une petite boîte à outils il y a quatre types de cartes des cartes uniques qui sont plus sur la le thème c'est unique qui sont plus sur la découverte de soi qu'aimes-tu le plus à la maison et qu'est-ce que tu aimes le moins fantastique plus autour de l'imaginaire dans quel dessin animé ou dans quelle bande dessinée aimerais-tu être ensemble sur le thème ensemble qui sont plus pour explorer les rapports aux autres donc si tu as des enfants plus tard qu'aimerais-tu leur apprendre ça c'est quand même important comme question et bambou un thème bambou plus des questions un peu profondes qui suscitent une prise de recul chez les enfants qu'est-ce qu'on n'apprend pas à l'école mais qui selon toi devrait y être enseigné comment imagines-tu ta vie quand tu auras mon âge voilà donc 10 mois vraiment chouette chouette jeu de dialogue dans plein de situations différentes et en effet 10 mois édition famille la même chose avec là aussi 4 catégories toi pour parler de soi trait d'union pour parler de nous donc si je parle si je dis toi par exemple quel confort matériel oublies-tu parfois d'apprécier voilà c'est intéressant y a-t-il un métier que tu rêverais d'exercer si on parle de nous en quoi ressembles-tu à chacun de tes parents on peut y passer des heures sur ces questions quel défaut en particulier n'aimerais-tu pas retrouver chez une amie ou un ami il y a deux autres catégories qui sont avant-première pour se projeter dans des situations imaginaires parmi tes 5 sens lequel serait le plus difficile à perdre bon alors on peut aussi mettre ça dans la catégorie 3 quel cours ajouterais-tu au programme scolaire pour t'aider dans ta vie quel est ton dicton favori et que signifie-t-il pour toi ou la catégorie rétro pour parler de souvenirs ou de situations quels sont tes souvenirs d'enfance les plus agréables avec tes grands-parents voilà c'est chouette quel est ton meilleur souvenir cette année quelle est la dernière fois où tu as essayé quelque chose de nouveau donc là aussi voilà toujours c'est pardon je me répète mais on parle de petites boîtes à outils voilà pour 10 mois on enchaîne sur contrôle donc là un jeu de cartes avec 55 questions pour se poser les bonnes questions sur sa vie très sobre en présentation on ne peut plus sobre donc pour 15 euros 90 et là je ne sais plus à partir de quel âge il est donné à partir de 10 ans il n'y a pas d'âge indiqué sur la pochette c'est probablement volontaire la règle qu'il donne mais qui peut évidemment être totalement détourné c'est de se dire une fois par jour vous tirez une carte vous y réfléchissez terminé voilà donc on peut se le faire tout seul on peut se le faire en famille le soir on peut le faire en groupe c'est comme on veut et ce sont des questions là aussi de réflexion à tous âges de la vie quelles sont les choses positives que je suis en train de vivre en ce moment se poser cette question là c'est déjà pas mal parce qu'en général on oublie assez vite le positif quels événements importants m'ont aidé à me construire qu'est-ce qui réussit à me faire perdre la notion du temps voilà donc on est sur des questions assez générales et profondes mais qui peuvent vraiment assez facilement entamer la discussion donc là on est quand même sur évidemment plutôt sur du niveau alors on peut être sur cycle 3 mais enfin on est quand même pas mal sur du collège et on peut aussi travailler autour de ça en établissement hospitalier en cabinet médical et évidemment en famille donc ce sont les compétences sociales à l'école mais là on est dans la découverte de soi dans le rapport à l'autre etc. voilà, dernier jeu de ma petite série Sabine, c'est OK Not OK OK Not OK, oui, dernier jeu avant la présentation de Mélanie OK Not OK, jeu de rôle pour comprendre ce qu'est le consentement et les différentes manières de dire oui grand sujet c'est 18,90€ voilà, pareil, ils ont voilà, à partir de 12 ans indiqués et voici un petit peu la présentation des cartes voilà et laisse à Étienne la présentation du jeu OK Not OK, c'est sur les éditions top là et quand on voit 4 petits trucs comme ça j'ai l'impression que l'image est un chou de la clou ça m'ennuie que la mise au point ce n'est pas très bien mais bon ben ouais, tout à l'heure elle était bien je ne sais pas sur quoi il le fait en fait parce que là... non, on n'arrive pas à lire bon, à la fois là c'est écrit tout petit bon, c'est parce que c'est en 4 langues on a français, anglais, espagnol, allemand donc pour le coup on peut aussi travailler la langue pourquoi pas, même si ce n'est pas fait pour ça donc la notion de consentement là pour le coup on est purement sur la... sur les compétences sociales y compris dans un milieu scolaire on pose une question les uns et les autres doivent répondre ont des cartes en main et doivent donner la carte qui leur semble le plus adaptée et après la personne qui a posé la question doit dire si selon lui il y a consentement ou pas ça peut aussi se faire dans plein d'autres cas on peut aussi utiliser ça complètement différemment donc on peut être dans des trucs très anodins est-ce que je peux tenir la main ? voilà est-ce que ça te dirait d'aller au cinéma ce soir ? ça te dit si je te raccompagne chez toi donc là on devient déjà un peu plus intrusif je peux avoir ton numéro de téléphone ou alors ça te dit de monter dans ma chambre on sera tranquille voilà et il y a des trucs un peu plus... un tout petit chouïa plus chaud ouais par exemple tu m'envoies une photo de toi nu ? ne prenez pas ça au pied de la lettre voilà et ensuite donc il y a plein de façons de répondre on peut répondre j'hésite on peut en discuter ? franchement non une autre fois voilà donc on répond si les réponses ne sont pas claires il y a un petit truc qui est tout en bas qui permet de décrypter par exemple si on dit ça veut dire si c'est un oui verbalise le différemment ou alors pour aider les gens à être plus clairs et il y a tout un petit truc explicatif pour dire ce que c'est le consentement que par exemple quand on est surpris ou quand on est menacé quand on se sent en insécurité a priori il n'y a pas de consentement voilà un vrai gros sujet et un jeu très original avec même deux cartes qui permettent de mettre aussi ces questions des questions qui ne seraient pas dans la liste proposée donc voilà là aussi petite boîte à outils sur un thème spécial merci à vous Sabine à vous pour lancer Mélanie j'ajoute voilà je mets Mélanie à l'écran pour qu'elle vienne se présenter et nous présenter les jeux de la sélection placote à vous Mélanie bonjour tout le monde vous entendrez à mon accent que je viens de loin je viens du Canada plus précisément du Québec je vais faire vraiment attention d'utiliser des termes pour que vous me compreniez bien mais vous allez voir peut-être qu'il y a des mots que je vais utiliser différents que vous allez apprendre aujourd'hui on présente les jeux Placote aujourd'hui je vais aller tout de suite en partage d'écran ce sera pas bien long on va commencer avec le site Placote mais tout de suite après là je vais aller sur le site de Didacto Placote juste un petit historique rapide c'est une compagnie qui vient du Québec en fait nous provenons de la maison d'édition passant c'est un éditeur scolaire qui édite du matériel scolaire depuis 25 ans tous nos jeux sont faits au Québec bien sûr avec du matériel recyclé et recyclable donc ça c'est un gros atout des jeux de Placote ce qui est intéressant aussi du côté de Placote c'est la manière dont les jeux ont été créés vous allez retrouver aujourd'hui on a des jeux sur le développement socio affectif les jeux sont créés par compétence donc ce qui fait en sorte que attendez moi un petit peu je vais fermer le site Placote vous allez retrouver je suis un petit peu moins habituée excusez-moi avec avec zoom et je n'arrive pas à accéder à mon je ne veux pas fermer j'ai l'espèce de de choses noires en haut là ce ne sera pas bien long je vais passer du... excusez-moi je vais fermer le partage d'écran donnez-moi 30 secondes parce que désolé du petit problème technique bon on va y aller comme ça ça va être plus facile ok donc les jeux Placote ont été développés par compétences ce qui fait qu'aujourd'hui on y va avec la compétence socio affectif sachez qu'il existe des jeux pour les compétences langagières, compétences ensuite développement moteur et on a aussi le développement cognitif on va s'attarder à ces jeux aujourd'hui en lien avec le développement socio affectif les jeux Placote ont toujours été conçus de la même manière ce qu'on fait c'est qu'on va tout simplement étudier la sphère dans ce cas-ci le développement socio affectif avec des professionnels psychologues, psychoéducateurs, enseignants, orthopédagogues et par la suite lorsqu'on a étudié la sphère on va ressortir les étapes clés du développement des enfants et après avoir ressorti les étapes clés on va cibler des objectifs très précis puis pour finalement penser à la mécanique de jeux à proprement dit ce qui fait en sorte que vous vous assurez toujours d'avoir des jeux qui sont proposés pour les enfants à l'âge optimal de développement dans le cas de l'école des montres on voit que c'est un jeu qui est proposé pour les 3 à 6 ans je vais vous montrer le jeu ici vous voyez la boîte qui est magnifique je vous en parle rapidement les objectifs de ce jeu-là c'est de développer des comportements socialement acceptables d'être en mesure de déterminer quels comportements sont socialement acceptables et quels comportements ne le sont pas le choix des monstres n'est pas au hasard on a décidé de prendre des monstres pour, on ne voulait pas que ce soit des enfants pour créer une distance chez l'enfant entre les comportements qui seraient socialement non acceptables et socialement acceptables donc le choix des monstres a vraiment été pensé c'est un jeu très simple le jeu de parcours qui n'est pas compétitif dans ce cas-ci la seule manière de gagner en fait le jeu c'est de déterminer quel monstre va arriver à la fin du parcours en premier nos comportements, nos monstres ont des comportements qui sont parfois acceptables, parfois non et les enfants vont avoir des questions en lien avec tout ça, je vous montre un exemple de carte dans ce cas-ci, on peut demander des choses comme le monstre pousse le garçon pour avoir le ballon et là on va discuter avec les enfants à savoir si c'est un comportement qui est acceptable ou non ou bien le monstre veut tout décider dans le jeu est-ce que c'est acceptable ou non dans ce cas-ci, on a deux exemples de comportements qui ne sont pas vraiment acceptables et ensuite on retourne la carte et on peut discuter pour les comportements justement non acceptables de comportements de remplacement si on désire puis tout simplement le monstre, s'il a un bon comportement il va avancer et s'il n'a pas de bon comportement il n'avancera pas et vous voyez la couleur du monstre qui va avancer tout dépendamment de la couleur de la carte c'est très très simple, les enfants adorent ce jeu-là c'est un des jeux préférés du côté de placote je vais essayer de tasser comme ça ici ma barre noire pour pouvoir continuer, j'y réussis oh oui, je tiens à vous dire aussi que je n'irai pas dans le micro-détail des jeux parce qu'on n'a pas le temps mais aussi parce que dans le jeu vous avez toujours un guide extrêmement détaillé vous allez retrouver dans le guide pédagogique quelle est la compétence pourquoi on devrait travailler cette compétence-là on va vulgariser la compétence ensuite comment la travailler au quotidien puis comment je peux aider aussi mon enfant s'il y a des difficultés le guide est extrêmement complet ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui je n'irai pas dans le micro-détail de chacun des jeux deuxième jeu, le code social le code social c'est à proprement dit le grand frère de l'école des monstres vous voyez que c'est un jeu qui s'adresse aux 6 à 10 ans tout à l'heure on était pour les 3 à 6 ans dans ce cas-ci c'est 6 à 10 ans pour le code social il y a eu une grande demande de la part des parents de proposer un jeu dans la même veine que l'école des monstres pour les enfants davantage d'âge scolaire du niveau dans notre cas c'est primaire mais vous c'est d'autres niveaux mais d'âge scolaire ici le code social on propose vous voyez un visuel qui est un peu plus mature au niveau de l'âge on se déplace dans un laboratoire informatique avec une scientifique qui programme des robots pour être habile socialement et il y a un pirate informatique qui tente de déprogrammer les robots c'est un jeu de parcours encore une fois ce n'est pas un jeu qui est compétitif les enfants doivent travailler ensemble à tenter de faire avancer la spécialiste en informatique pour qu'elle arrive avant le pirate informatique il y a deux types de cartes pour jouer vous voyez ici premier type de cartes ce sont des cartes bien sûr de discussion on va proposer des situations et les enfants doivent déterminer quel est le bon comportement acceptable en société dans ce cas-ci vous voyez ton ami a un nouveau vêtement que tu ne trouves pas beau que fais-tu on a des choix de réponses on discute avec les enfants et lorsqu'on a un consensus on retourne la carte et on a la bonne réponse avec des explications pour discuter je tiens à vous noter qu'il y a parfois plusieurs bonnes réponses possibles parce qu'on voulait vraiment montrer aux enfants que dans en société les comportements socialement acceptables ou non c'est pas noir ou blanc il peut avoir souvent plusieurs comportements qui sont possibles en société et vous voyez je recule un petit peu la manière d'avancer c'est tout simplement quand on retourne la carte ça détermine si c'est le scientifique ou le pirate informatique qui va avancer on a ajouté aussi des cartes un petit peu plus ludiques on va demander aux enfants de faire des activités des chances des défis comme un robot qui fait une danse de robot endiablé et on doit faire comme lui le but du jeu c'est que le but de ces cartes là c'est que ce ne soit pas uniquement de la discussion mais qu'on fasse bouger aussi les enfants au travers de ces jeux là les faire rire, ajouter un petit côté un petit peu plus actif au jeu pour conserver leur attention on sait que l'attention des jeunes souvent au bout de 20 minutes c'est un petit peu plus difficile comme ça on peut prolonger le jeu un petit peu davantage je continue avec le laboratoire des émotions laboratoire des émotions qui a été pensé pour les enfants de 4 à 8 ans donc ici on est davantage au niveau de la reconnaissance des émotions et des différentes intensités on va aussi beaucoup analyser le verbal mais aussi le non verbal dans ce jeu là ce qui est vraiment intéressant on va pousser un petit peu plus loin avec les enfants sur ce qui est tout le non verbal vous avez ici des cartes je tiens à vous préciser que du côté des jeux placotes vous avez souvent plusieurs niveaux et plusieurs variantes à l'intérieur du jeu dans ce cas-ci c'est très très évident vous avez des cartes sur lesquelles les émotions vont être identifiées ainsi que le niveau d'intensité vous allez avoir aussi des cartes sur lesquelles les émotions et le niveau d'intensité ils ne seront pas déterminés déjà à l'avance c'est l'enfant qui va devoir les analyser puis vous avez aussi différentes planches de jeu deux côtés aux planches de jeu le but du jeu c'est de remplir notre planche avec les cartes le premier à remplir la planche avec les cartes c'est le principe d'un jeu de mémoire on va tout simplement mettre les cartes à l'envers sur la table je ne sais pas si on a une image qui montre ça comme ça mais vous avez des petites cartes, des exemples de cartes comme ça ici on va mettre les cartes à l'envers sur la table on lance le dé pour savoir combien de cartes on va retourner c'est un dé de 1 à 3 on peut tourner maximum 3 cartes et ensuite on retourne des cartes si on est en mesure de le placer sur notre planche on le fait, sinon on les retourne à l'envers comme un jeu de mémoire traditionnel et on y va comme ça à tour de rôle je porte votre attention sur les types de planches vous voyez ici le côté A on se trouve à avoir une planche traditionnelle sur laquelle on va placer les images soit du niveau 1 avec les émotions identifiées ou du niveau 2 sans les émotions identifiées vous avez aussi le verso B de la planche de jeu vous voyez qu'on est un petit peu plus avancé dans le niveau de jeu on va mettre des causes pour les émotions et on va devoir associer les émotions aux différentes causes et discuter du degré d'intensité de chacune des émotions n'hésitez pas si vous avez des questions tout à l'heure ça va me faire plaisir d'aller définir davantage il me reste 3 jeux donc je vais aller assez rondement Zenda le maître du stress on vise les enfants de 7 à 14 ans vous voyez que le spectre est quand même assez large c'est qu'il y a quand même plusieurs niveaux de questions dans le jeu aussi c'est encore une fois un jeu de parcours coopératif et dans ce cas-ci notre sujet c'est le stress sachez que quand on étudiait la sphère de développement socio affectif ce jeu-là, le stress a été identifié l'anxiété comme étant un des objectifs qu'on ciblait qui était le plus en demande on a vraiment attendu pour faire ce jeu-là d'être certain d'avoir la bonne mécanique associée et on a fait affaire avec des gens de l'université de la clinique du stress du Dr Lucien et des doctorantes qui ont collaboré avec nous ce qui fait en sorte qu'on travaille à deux niveaux sur le stress avec le jeu Zenda nous travaillons sur la connaissance en lien avec le stress et sur des moyens de gérer notre stress parce qu'il a été prouvé que si on veut gérer notre stress il faut tout d'abord avoir une compréhension et une connaissance des mécanismes du stress c'est pour ça qu'on va offrir deux types de cartes encore une fois jeu coopératif on doit travailler à faire avancer le panda pour qu'il arrive au temple avant le ninja on a des questions de connaissance qui sont les questions, les cartes vertes et des questions davantage outils pour développer différents outils pour gérer notre stress et tout dépendamment de la case ici la couleur de la case, on ne le voit pas très bien ça va déterminer la carte qu'on va choisir et les déplacements sont très simples on a des cartes de déplacement lorsqu'on a répondu à une question ou fait quelque chose pour gérer le stress on tourne la carte et c'est ce qui va déterminer si c'est le panda ou bien le ninja qui va avancer très simple encore comme mécanique vous verrez que tous les jeux du côté de Placot ont des mécaniques très simples mais qui ont toujours été pensés pour aller directement travailler sur la cible prochain jeu excusez-moi Mélanie excusez-moi de vous interrompre il y avait juste une question mais je pense que là on y répond totalement il y a une personne qui nous a dit avez-vous des jeux pour des élèves niveau donc collège pour nous c'est entre 12 et 15 ans et je pense que là celui que vous venez de présenter que ça soit Zenda ou un pro social peut tout à fait correspondre à ce que la personne cherche on est d'accord effectivement on a Zenda qui correspond il me semble que vous avez la montagne de la confiance aussi que je ne présenterai pas aujourd'hui montagne de la confiance qui est vraiment intéressant aussi qui va travailler justement la confiance sentiment d'identité, sentiment d'appartenance si il me semble qu'on l'avait mis dans la liste aussi je ne l'ai pas dans ma liste mais si j'ai le temps je vais reculer tout simplement puis je vais vous le présenter on va terminer avec on va aller avec un pro social édite à vie et si j'ai le temps je vais du côté de la montagne de la confiance sans aucun problème je vais aller vous le présenter rapidement ok merci un pro social jeu d'improvisation dans lequel on va toucher des thèmes pour développer les habiletés sociales vous voyez ici ce sont des petites cartes avec des sujets d'improvisation en lien avec les habiletés sociales vous voyez ici qu'il y a une roulette la roulette peut être utilisée ou non ça va tout simplement donner des manières d'improviser aux enfants quand c'est comme ça ici on improvise comme un enfant de deux ans environ ici sans émotions juste avec des comportements pros sociaux ou avec beaucoup trop d'émotions il y a différents types de manières et vous avez une carte aussi retour sur l'improvisation pour la personne qui anime pour revenir discuter sur l'improvisation que les élèves viennent de faire vous avez deux types de cartes la carte comme celle-ci traditionnelle vous voyez un exemple ici tu viens de voir un petit de maternelle se faire pousser par un plus grand que toi tu dis au grand que c'est pas gentil il te pousse à ton tour que dis-tu au grand dans ce cas-ci on sait tout de suite que c'est l'élève et un grand qui vont jouer l'improvisation dans les cartes avec les étoiles comme ça ici on doit pousser plus loin la réflexion l'enfant doit décider avec qui il va improviser tout simplement c'est simple mais c'est extrêmement adoré par les jeunes on a ici du 12 à 120 ans je trouve ça toujours drôle 120 ans dit ta vie qui ressemble beaucoup à un jeu de cartes que Tienne a montré tout à l'heure avec un petit ajout vraiment intéressant je vous montre c'est un jeu de discussion les élèves vont avoir cinq cartes dans les mains et ensuite ils vont on va avoir la pioche au milieu est-ce que j'ai une image par rapport à ça non mais c'est pas grave on a une pioche au milieu et par exemple si la carte sur le dessous était souvenir si j'ai une carte dans mes mains souvenir je vais déposer la carte sur le jeu et répondre à la question c'est des questions en lien avec les souvenirs en lien avec l'avenir en lien avec l'identité jeu de discussion il y a trois types de cartes qui viennent pimenter un petit peu on a la carte miroir si un enfant ne veut pas parler répondre à une question il peut tout simplement la déposer et retourner la question à un autre joueur on a la carte poubelle aussi l'enfant ou l'adulte qui joue à la possibilité de déposer une carte de son choix duquel il ne voudrait pas discuter et la carte mensonge on doit donner deux vérités voyons deux mensonges une vérité et si on est capable de tromper les gens autour de nous à ce moment-là on peut déposer les cartes c'est important pour nous d'ajouter cet aspect-là parce que c'est vrai dans la vie on n'a pas toujours le goût de parler de tous les sujets on donne une petite porte de sortie aux personnes qui jouent on offre la possibilité finalement de ne pas parler d'un sujet si ça ne leur convient pas je vais me diriger je vais aller chercher on va y aller du tout montagne de la confiance je ne l'avais pas prévu celui-là donc je vais aller rapidement pour vous le trouver ce ne sera pas bien long on y va comme ça montagne de la confiance Étienne parlait tout à l'heure de l'importance de travailler les habiletés sociales parce qu'en fait elles vont sous-tendre l'ensemble des apprentissages si par exemple on vit du stress après ça c'est difficile d'accéder au niveau du cerveau notre cerveau est fait d'une certaine manière que si au niveau de notre cerveau limbique on est stressé c'est difficile de passer au niveau supérieur des apprentissages même chose pour la confiance si on n'a pas confiance en soi c'est extrêmement difficile de passer au niveau supérieur des apprentissages et souvent on va s'auto-saboter aussi ce jeu-là montagne de la confiance a été développé encore une fois pour les enfants de 7 à 12 ans mais on pourrait quand même aller un petit peu plus large aussi ça peut même s'adresser à des adultes vous allez avoir ici une montagne avec des personnages à faire avancer pour aller voir le Yeti et lui redonner confiance en lui le but est d'arriver en premier en haut de la montagne et vous avez des cartes ici de couleurs différentes tout dépendamment de la couleur sur laquelle on arrive quand on lance le D on a des questions de connaissance en lien avec la confiance en soi on a pris les différentes est-ce que j'ai des exemples de cartes comme ça ici? vous allez voir que dans le jeu vous allez avoir les différentes sphères essentielles pour développer la confiance en soi on a la compétence, la connaissance de soi le sentiment de compétence, le sentiment d'appartenance et le sentiment de sécurité qui sont les composantes essentielles de l'estime de soi ce sont ces 4 catégories là qui se retrouvent dans les cartes j'ai fait un bon tour des jeux développement socio affectif j'espère que ça vous a plu et j'arrête de mon côté le partage d'écran merci est-ce que je l'ai arrêté? non il n'est pas encore arrêté ouais c'est bon alors je crois que l'est Laurence qui va reprendre la main un tout petit mot Sabine avant que Laurence ne redémarre juste pour juste pour remercier à nouveau Mélanie de sa participation il y a deux choses qui m'ont particulièrement en franchement Sabine c'est vous qui maîtrisez ma vidéo non c'est à vous de la remettre là voilà avec deux points moi qui m'ont particulièrement intéressé dans ce qu'a dit Mélanie tout était intéressant j'ai vraiment noté en particulier la façon dont Placot procédait pour créer ces jeux où la règle du jeu et le jeu lui-même vient tout au bout d'une réflexion très structurée pour être sûr que vraiment on ne se fait pas plaisir ils ne sont pas là pour se faire plaisir en créant un jeu on est vraiment là pour répondre à un besoin identifié par des spécialistes et des professionnels et c'est vraiment ce qu'on a noté chez les jeux Placot qui parfois peuvent sembler simples mais à chaque fois boum on va droit au but quoi et la deuxième chose quelque chose que je n'avais pas dit et que j'ai trouvé évidemment une fois qu'on le dit ça paraît évident mais voilà que les compétences sociales sont le socle sur lequel le reste peut se bâtir comme l'a dit Mélanie si on est en situation de stress si on est en manque de confiance voilà tout le reste en découle quoi en quelque sorte donc ils font que ces fondations-là et que ces fondations-là chez les enfants et chez les grands d'ailleurs puissent être suffisamment solides pour qu'ils puissent construire le reste de la maison sinon tout ça s'effrite au premier coup de vent voilà à vous Sabine et Laurence pour la suite et merci à nouveau Mélanie de cette intervention super merci Mélanie alors je vais remettre Laurence en tout premier et je vais aller vous présenter comme on faisait tout à l'heure le jeu sur le site donc moi je reprends la main donc le jeu que Laurence va vous présenter c'est Humanico Emotions qui est un jeu de chez Béléduc donc en fait ils sont plus exactement des puzzles en bois pour 22 euros et je laisse la parole à Laurence voilà alors ça fait déjà une heure qu'on est ensemble on fait beaucoup de jeux sur les émotions que vous pouvez retrouver dans la rubrique émotions de notre site on en a sélectionné quelques-uns assez différents et emblématiques pour vous donner une idée on s'est dit bon bah les émotions, savoir les exprimer, les analyser c'était aussi un prérequis par rapport au comportement social c'est pour ça qu'on vous en a sélectionné quelques-uns je vais passer dessus brièvement et après ça sera à votre tour pour poser des questions alors celui-ci il est nouveau c'est vraiment la base pour les petits vous voyez on a 5 personnages avec des émotions différentes et les enfants vont trier les pièces de puzzle pour remettre autour des situations donc là on a un petit enfant joyeux ils sont contents parce qu'ils dansent et la petite fille est contente parce qu'elle reçoit un cadeau etc. si l'enfant se trompe et bien ça ne s'emboîte pas bien voilà donc c'est en même temps autocorrectif donc voilà pour le coffret Humanico émotions on passe au jeu je découvre les émotions donc ça c'est de chez Nathan un coffret avec plein 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 d'activités pour 32,80 euros et je laisse Laurence le temps qu'elle ouvre la boîte et voilà c'est parti Laurence voilà alors ce jeu-ci et le suivant sont des jeux tirés du livre d'Ana Lenas sur les émotions qui est très utilisé en classe là c'est un coffret avec plein plein de choses par exemple vous avez ici des grandes cartes où on peut associer la petite fille qui ressent une émotion avec le monstre qui ressent la même émotion donc on les associe, on discute et on peut également pourquoi pas en faire un mémoré on a également des petits bocaux voilà des petits bocaux dans la boîte et on va coller dessus les étiquettes qui correspondent aux émotions reprises dans ce livre et on peut imaginer qu'à un moment donné ou le matin ou le soir à la maison ou le matin en rentrant en classe et bien les enfants vont mettre des petits pompons correspondant à leurs émotions dans les bocaux voilà si moi j'ai fait un cauchemar cette nuit j'ai eu peur et puis c'est un très gros cauchemar hop je vais mettre deux pompons noirs dans le vocal donc voilà une manière originale d'exprimer ses émotions on a également un miroir dans lequel je vais pouvoir mimer des émotions on a une voilà on a ici une petite roue pour faire un jeu donc par exemple voilà je tombe sur le monstre qui a eu peur et je vais dire voilà moi j'ai peur quand il se passe ceci ou cela on a enfin voilà une petite fille ici et tout un paquet d'autocollants que l'on va pouvoir placer sur la planche qui est magnétique pour et bien donner plein d'émotions différentes à cette fillette et enfin la dernière chose on a des grandes cartes où le monstre fait du yoga voilà donc on peut pour terminer tout ça faire du yoga avec le monstre donc là vous voyez il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses dans ce coffret merci donc là on passe au monstre des couleurs voilà on reprend un petit peu les mêmes personnages mais un jeu différent qui cette fois qui est aussi un jeu pour exprimer les émotions là pour 30 euros 60 je te laisse le présenter Laurence donc c'est un jeu qui est fait par un autre éditeur mais toujours sur la base du livre du même auteur donc j'ai caché ici vous voyez sur les tâches de couleurs des émotions on a le petit monstre qui avance et la petite fille avec le D voilà un dans tout le monde démarre d'ici un le monstre avance de un là c'est la petite fille qui avance et sur la spirale je mets le monstre où je veux quand le monstre arrive sur une case où il y a une émotion je la retourne c'est un monstre joyeux et je vais dire à mes camarades quelque chose qui moi me rend particulièrement joyeuse ensuite je vais tenter de ranger cette émotion dans le bocal je retourne un bocal et là c'est un bocal où il se passe plein de choses je vais vous dire après voilà donc si je tombe sur le bocal noir c'est pas le bon je ne peux pas le ranger je retourne le jeton où c'était l'émotion joyeuse mais on se rappelle que là c'est le noir quand on retourne un bocal avec plein de couleurs on va changer de bocal vide de place qui nous embrouille un petit peu si et on laisse celui-ci retourner voilà comme ça si à un moment on a trois bocales plein de couleurs retournées et bien on a perdu voilà donc c'est un jeu de coopération pour découvrir les émotions et pour donner des exemples alors on va vite ne vous inquiétez pas on est bientôt à la fin on a un petit peu dépassé le timing mais il nous reste deux jeux à vous présenter donc la ronde des émotions qui est encore un jeu de François Petit Cats Family voici le jeu de cartes et je laisse Laurence vous le présenter à toi Laurence alors la particularité des jeux Cat Family c'est qu'il y a toujours au moins une dizaine de règles avec le jeu donc au moins on peut dire que ce sont des jeux utiles ici on a différents personnages qui montrent différentes émotions en fait chaque personnage montre les mêmes émotions mais bon c'est une bonne idée je trouve de voir des enfants des grands-parents des parents voilà qui montrent les émotions donc une dizaine de jeux pour jouer avec et on a bon on peut les trier on peut les associer on peut les associer avec les cartes où le nom de l'émotion est écrit et on a enfin plein de questions une abeille vient de te piquer ta sœur écorche ton prénom quand elle t'appelle tu vas visiter le musée d'histoire naturelle tes parents se séparent et tu verras ton père un week-end sur deux et donc ce sont des situations auxquelles les enfants vont répondre et vont dire quelle émotion ça leur inspire voilà ce jeu petit mais fort riche merci Laurence on passe donc au dernier jeu qui est feelings voilà le jeu des émotions partager votre point de vue et vos émotions sur diverses situations dans un cadre ludique 30 euros je crois qu'on l'avait déjà présenté sur un autre webinaire mais pas sur je te laisse le présenter Laurence voilà donc ici donc c'est un jeu pour les plus grands à partir de 8 ans et puis ça peut convenir aussi pour des adultes donc les collèges et tout ce que vous voulez on place des émotions vous voyez autour du plateau alors la honte, la sidération, la colère, la satisfaction, la tristesse, le dégoût, l'inquiétude, l'intérêt et on va lire une situation alors je vous lis juste une carte avec trois situations un chercheur a trouvé le secret d'immortalité tu demandes à ton meilleur ami d'être témoin à ton mariage il refuse car il n'apprécie pas ta future femme ton enfant dit à tes propres parents ce que tu n'as jamais osé leur dire voilà donc chacun va choisir l'émotion présente ici qui lui correspond par rapport à la situation énoncée puis si les joueurs sont nombreux ils vont se mettre par deux ou trois et pour gagner des points il va falloir trouver l'émotion que la personne a donné par rapport à la situation donnée voilà donc là il va falloir se mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre comment il fonctionne donc voilà c'est aussi très intéressant et puis comme tous les jeux qu'on vous a présentés c'est extrêmement modulable on peut s'en servir comme bon nous semble voilà donc à toi Sabine et à vous pour toutes les questions que vous avez je crois qu'on a perdu Sabine ah pardon j'avais coupé mon micro donc je vous remets tous à l'écran et puis on est prêt à répondre à vos questions j'espère que la présentation vous a plu j'espère qu'elle a été complète est-ce qu'on a répondu à vos questions est-ce qu'on a été clair est-ce que vous avez des questions de votre côté on est preneur je vous écoute enfin je vous écoute je vous lis dès que vous m'écrivez dès que vous nous écrivez que ce soit Mélanie ou Laurence ou Étienne si vous avez des questions voilà tout le monde est revenu et nous sommes prêts à vous répondre on a été tellement clair que tout le monde est silencieux donc sinon comme le disait Sabine comme le disait Sabine en introduction le lien vers la vidéo du webinaire vous sera envoyé dans les prochains jours avec en plus un catalogue des jeux qui ont été présentés donc vous aurez vraiment l'ensemble l'ensemble des trucs pour revenir dessus et puis s'il y a d'autres questions ou si vous voulez en savoir plus ou si on n'a pas tout à fait répondu sur un point particulier on peut tout à fait réfléchir avec vous pour trouver les jeux qui correspondent à vos besoins de façon aussi exacte que possible voilà écoutez on a des messages qui disent qu'on a été très clair clair et précis donc écoutez pour une fois on n'est pas trop en retard 10 minutes pour nous c'est bien Sabine c'est vous qui maîtrisez mais on va peut-être clore un petit peu tout ça si tout le monde est content non non mais on nous dit soit on est très clair comme d'habitude ou soit que c'est une première découverte du site et c'était très très intéressant ils sont très contents de recevoir le lien d'ici quelques temps et voilà donc non non on n'a que du positif et pas de questions particulières donc on va pouvoir clore cela n'hésitez pas si vous avez besoin de devis ou de conseils à nous contacter soit par téléphone soit par mail à contact.com et on fait un plaisir de vous répondre on remercie encore chaleureusement Mélanie d'avoir été présente parce que c'est le début de la journée pour elle nous on est en milieu d'après-midi mais elle ne débute que la journée merci à tous d'avoir été présents et puis très rapidement on vous envoie le lien et le catalogue bon après-midi à tous Laurence, Mélanie, Etienne à bientôt à bientôt pour un prochain webinaire voilà merci pour ces informations tous ces jeux sont disponibles on me demande alors il y en a peut-être quelques-uns qui sur le site étaient en rupture mais ils doivent revenir dans les jours qui viennent surveiller le site mettez une alerte et normalement ils sont tous dispo d'ici quelques jours s'il y en a un ou deux qui sont plus présents sur le site ils reviennent en stock dès la semaine prochaine voilà j'espère avoir été clair et précise pour tout le monde et puis on va fermer cette session bon après-midi à tous au revoir merci